Là où la chaussée s'arrêtait, Afriqueville commençait. Des Noirs vivent à Limfax depuis aussi longtemps que la ville porte son nom. Ils ont contribué à construire la ville. Anciens esclaves, marrons, hommes et femmes noirs libres, ensemble, ils ont creusé ces rues et érigé ces charpentes. Faisant face au racisme, les Noirs se sont installés aux limites de la ville. Ils ont construit des maisons et fondé des familles. Ils ont créé leur propre école et les autres services que la ville refusait de leur fournir. Ils ont construit leur propre église, le cœur battant de la communauté. Les résidents d'Afriqueville payaient des taxes, mais ils n'avaient pas d'eau courante, d'électricité, de rues pavées ni d'égouts. La municipalité a préféré y construire des usines, des fosses d'épuration et une prison, puis a qualifié le village de bidonville. En 1962, le conseil municipal de la ville d'Halifax a décidé de raser Afriqueville et prendre ses terres pour le développement industriel. Les bulldozeurs sont arrivés, tandis que les gens dormaient. Par 1970, le quartier a été démoli et ses résidents ont été relocalisés dans d'autres quartiers d'Halifax. Mais les gens qui vivaient à Afriqueville s'y sentaient chez eux. Ils n'ont pas oublié. Une fois par année, nous allons à Afriqueville pour nous réunir, planter nos tentes ou simplement étendre une couverture sur le gazon. Les enfants jouent, les gens rient, s'étreignent et se remémorent le bon vieux temps. Pendant trois jours, notre communauté revit. Sous-titrage ST' 501